8, rue de l'Humanité, ce n'est pas l'adresse du couple Laurence Arnais-Danny Boone à Paris, pas du tout, mais bien leur nouveau film qui sort en ce moment même, puisqu'il est 9h06, il est sorti à 9h sur la plateforme Netflix et donc partout dans le monde. Oui, ben attendez une demi-heure avant d'aller le voir quand même, si vous voulez me patienter. Terminez tous les matins et après vous pouvez aller sur Netflix. Bonjour Dany, bonjour Laurent. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à vous deux. Alors ce film, je le trouve très drôle, très touchant, mais le thème ne l'est pas forcément puisque c'est le confinement. Alors comment vous est venue cette idée et comment surtout vous avez vécu, vous deux, cette période du confinement ? Comment on a vécu ça ? On était confinés avec les enfants, un peu comme tout le monde. Il y a eu un moment d'angoisse et puis voilà, on a donné des cours aux enfants, on s'est rendu compte qu'on avait le niveau CM2 mais qu'après ça s'est arrêté. Mais déjà vous étiez ensemble pendant le confinement, en famille recomposée. On était confinés. Ça fait du monde avec les enfants, c'est ça ? Oui, mais ils n'étaient pas tous là. Moi j'avais un fils qui étudie à New York et qui était donc là-bas, que je n'ai pas vu pendant très longtemps d'ailleurs parce qu'il était bloqué là-bas. Mais oui, on était pas mal. Laurence, il est comment pendant le confinement ? Il était comment Dany ? Je suis là. Il est super, il est toujours super. Monsieur Soto, j'entends. J'écoute. J'entends ce que vous dites. Après, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a dit ? Il me dit super, c'était génial. C'est une menteuse ! Non, mais on était tous les deux. Je faisais des petits messages. Quand il y avait des zooms, j'envoyais des SOS avec des pancartes. Et des mois. Excusez-moi, j'aimerais dire si je peux parler à mon tour. Oui, bien sûr. Non, mais on était tous très hypocondriaques quand ça a démarré. Et donc, l'écriture du scénario nous a fait du bien. En fait, je pense qu'il y a eu cette première phase de confinement où on était dans la peur, on regardait tout ce qu'il fallait faire, on était suspendus un peu aux lèvres des scientifiques. Et puis après, quand on s'est dit, Daniel, on va en faire quelque chose plutôt que de le subir, et le fait de décrire le film, ça nous a remis dans une logique de travail. Une phase de créatrice. C'est en thérapie, en fait, le truc. Mais c'était une thérapie même de vie, quand on s'est retrouvés isolés tous ensemble, avec les voisins, qu'on a commencé à discuter avec les voisins, à rencontrer les voisins, à qui on faisait bonjour. Non, mais d'un seul coup, on s'est mis à se parler, et puis à partager nos angoisses, et ça a aidé aussi à vivre. Le film parle de ça, d'un coup de cette fraternité. Qui se crée entre voisins, des gens qu'on n'avait pas forcément regardés jusqu'alors, et qu'on apprend à connaître. Avec la peur de l'autre, dans un premier temps, et tout d'un coup, le besoin, finalement, de créer du lien entre différentes générations. D'ailleurs, parce que dans le film, il y a des amitiés qui se créent entre Liliane Robert et Milo, un petit garçon qui est extraordinaire aussi dans le film. Vous leur parlez encore aux voisins ou pas, là ? Ou c'est fini ? Non, on a déménagé. Ils ont carrément déménagé. Bon, je vous propose qu'on verre de la bande-annonce, et puis on revient juste après. Non, on la connaît, nous, on peut... Vous l'avez beaucoup vue. Maman, je ne veux pas mourir du coronavirus. Non, ma chérie, tu ne vas pas mourir. Ton père exagère, tu sais bien. Mais pas du tout. Ça commence par un petit rhume, une grippette, puis après, ça descend sur les poumons comme ça. Ça t'attrape, ça te sert, tu ne peux plus respirer. Et tu me la retouffles. Non, non, Martin, stop ! Arrête, là ! Non, non ! Non, 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 non ! Non, attends, n'ouvre pas ! C'est le Covid. Deux secondes. Faut que tu reviennes, c'est le bordel ici, les devoirs, la bouffe, la concierge l'a plu. Je ne sais pas ce qu'elle fout, moi, d'ailleurs, cette conne. Je suis Diego, le mari de Paola, la concierge. Oui, c'est bon, oui, oui, oui. Tous dans le même humeur, mais on ne sait même pas comment on s'appelle. Moi, c'est Agathe, chanteuse, donc. Ah, vous connaissez les chansons ? Oui, par cœur. L'isolation est tellement bonne dans l'immeuble, on se regarde tous les jours. L'alcool, tu as petit feu. Ils sont mieux, on n'est pas pressés. Mais il change. Ça ne pourra pas te faire de mal, au pire, ça désinfecte. Oh, mon Dieu. Putain, tu sais que t'es pas contre ? Avec la pénurie de gel hydroalcoolique, on va se faire des couilles en or. Donnez, docteur. Ils aimeraient bien avoir des masques. Il n'y en a plus, il y a pénurie. Et que tout le monde soit testé aussi. Pour quoi faire ? Ça fait peur à l'immeuble. C'est normal, hein ? Oh ! C'est sur Netflix à partir de... Ça y est, c'est depuis ce matin. Laurence Arnais, vous jouez du piano dans la vraie vie, mais pendant le confinement, évidemment, ça n'a pas toujours été très simple. Regardez ce qu'on a retrouvé. Ça arrive. Ah bon, on ne l'a plus. Ah ben, voilà. Est-ce que vous pouvez nous jouer du piano pour de faux, non, Laurence Arnais ? Non, mais je vais le faire, on a retrouvé. On a retrouvé. On a retrouvé. Danone ! Danone ! Quoi ? Tu joues au piano, là ? Et ouais, c'est pas facile, hein ? La cohabitation à la maison, c'était un de vos enfants ? Oui, c'est mon fils. Ah, c'est votre fils ? Non, pas la première, c'était un petit montage. Oui. Oui, parce qu'on a vu que le piano continue... Et ceci dit, le morceau, je le joue pareil. C'est vrai ? Oui, oui. Elle joue très bien. Et ma fille faisait de la batterie. Non, non, je ne le joue pas pareil. J'ai offert une batterie. Ah, c'est sympa. Avant le confinement, il ne fallait pas... C'est une mauvaise idée, ça. C'est les voisins qui ont dû être contents, Danone. Oui, oui. Ça rythmait un peu le quartier. Oui, ça mettait de l'ambiance, oui. Bon, justement, cette cohabitation, six enfants, famille recomposée, ça s'est passé vraiment bien. Dites-nous la vérité. Est-ce qu'il y a eu des moments... Oui, pourquoi cette question, Julia ? Parce que je me dis que déjà que ce n'est pas facile, la famille recomposée, être confinée, si ça allait. En plus, on avait plein d'envie, justement, de profiter de ce confinement pour être créatifs, faire des ateliers lâchés un peu avec les écrans. Je crois que vous avez beaucoup dessiné. Oui, on a dessiné, on a fait dessiner les enfants quand on s'est rendu compte qu'on les avait angoissés. À trop regarder, l'info, on continue. On ne se rend pas compte qu'on se renseigne, on est là, on écoute. Et puis les enfants, même s'ils jouent, ils entendent. Oui, il y a un truc où on leur a un peu filé notre angoisse. Parce qu'il y a un de nos enfants qui s'est blessé au menton. On a dû aller le faire recoudre. Mais il n'était pas du tout angoissé par la coupure. On voit dans le film, ça, d'ailleurs. Oui, c'est dans le film. Et sa seule angoisse, c'était de dire, je vais aller à l'hôpital, passer la porte, attraper le Covid et mourir. Parce qu'il a... Voilà, malheureusement, c'était ça. On a tous flippé. On a tous flippé. C'est surtout l'info, on continue. Et n'aidez pas à ça. Donc on a un peu pris du recul. On a des enfants. On va déjà dessiner le Covid, ce que vous ressentez, tout ça. Carrément thérapeutique. Ils ont monté des petits... Ils ont fait des petits livres de Covid. Puis ils ont fait une boutique et on devait acheter les livres. Ils se sont fait plein de fric pour moi. Merci. 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 Merci.